Très chers frères, sœurs nord-sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Les nouvelles de l'homme, de l'activiste, du combattant Raymond Kota ne sont pas bonnes. Je pense que je ne suis pas, je suis le dernier à vous le dire. Mais il y a des leçons à tirer derrière tout ça. La première, c'est que la dictature n'a pas de sentiments. La dictature n'a pas de frères, la dictature n'a pas d'amis. Pour ça, je pense que tout le monde le sait depuis. Et que la dictature ne peut avoir pour adversaire, ou bien ne peut trembler que lorsque la masse, le peuple, lui, il se met en face et non un individu. La deuxième leçon qu'il faut retenir, ne jamais faire confiance à un homme politique. La plus grande des leçons qu'il faut tirer dans ça, c'est celle-là. Parce que lorsque je me vertue à vous dire ici, que ne croyez pas aux hommes politiques. L'individu que tu es, c'est eux qui ont, d'ailleurs même, ils ont l'habitude de dire que la politique aux politiciens. Donc il faut comprendre que la politique, les politiciens, ne sont même pas, pour vous dire, pour la plupart, surtout en Afrique, ne sont pas les amis et les frères, ils ne roulent pas pour le peuple. Ils roulent pour leurs intérêts personnels. Je peux vous citer des cas, mais comme les gens, comme nous sommes bouchés, nous les Africains et le peuple, nous sommes bouchés, tu as beau dire aux gens, tant qu'ils sont animés par leur, je ne sais pas, par le fanatisme, le clanisme, le communautarisme et tout ce que vous connaissez, ils trouvent toujours à dire, lorsque vous essayez de leur montrer la lumière, l'homme politique n'est pas ton ami. L'homme politique, quand il t'utilise là, ce n'est pas pour tes intérêts, c'est pour ses intérêts. Oui, beaucoup se disent encore que, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ça a à voir ? Ce que ça a à voir, c'est que regardez ce que Oligu Ngema vient de faire. Lorsqu'il est arrivé au Gabon, beaucoup de Camerounais ont applaudi, beaucoup d'Africains ont applaudi, tout le monde applaudi. Bon, peut-être que c'est un des premiers qui a commencé à dire, le type là, j'étais en Asie, à Dubaï avec mon frère Cletus. Lorsqu'il est arrivé, allez regarder mes vidéos, j'ai dit, j'ai marqué des hésitations, parce que de toutes façons, quand il y a un changement d'un régime dictatorial, d'un régime qui a mis l'homme, c'est toujours une fierté pour tout le monde. Après, il faut se poser des vraies questions. Il faut se poser des vraies questions. Mais celui qui vient là, celui qui vient là, est-il différent, ou alors, il a seulement une méthode différente. Il faut le savoir. Et je vous dis, tous ceux qui sont liés par la franc-maçonnerie, sont liés par la France-Afrique. Et tous ceux qui sont liés par la France-Afrique, n'ayez jamais confiance. Et je vous le dis, la première des choses, vous qui supportez les hommes politiques là, et qui vous dites que vous êtes prêts à mourir pour eux, regardez d'abord la première des choses qu'il faut savoir, est-ce que cet homme politique est franc-maçon ? Deux, est-ce que cet homme politique, dans son déroulé, a une rupture avec tout ce qui est lié à la France-Afrique, c'est-à-dire à la colonie ? S'il a des liaisons avec ces éléments-là, ne croyez pas. Ne croyez pas. Nguema vient de nous montrer et le prouver. L'être humain, c'est un déchet par rapport aux intérêts politiques. Le droit international couvre des personnes qui peuvent être menacées dans leur état. Mais vous avez vu ce que c'est que l'homme politique ? Vous avez vu ce que c'est que l'homme politique ? Et je suis sûr que Ramon Kota était parmi ceux qui ont applaudi l'arrivée de Nguema. Je suis sûr. Et c'est ça l'homme politique ? L'homme politique nous a montré au Tchad. Vous avez vu le succès, Masra ? Combien de Tchadiens sont morts derrière lui ? Combien, en croyant en lui, regardez comment il s'est fait manipuler ou bien il a accepté la manipulation pour des intérêts personnels. tous ces Tchadiens qui sont dans la tombe aujourd'hui. L'homme politique. Au Cameroun, ici, il y en a qui se battent pour les mêmes hommes politiques, qui sont dans le même réseau. Le même réseau. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Quand vous voyez les camps, tous sont du même réseau. Ils sont du même réseau de Ouattara, même réseau franc-maçon, même réseau de France-Afrique, même réseau. Et vous voyez encore des gens ici qui les croient. La troisième leçon, mes chers frères, le combat est unipersonnel. C'est une question de conviction. Savez-vous, lorsque j'ai fait ma première sortie, j'énumère certains petits éléments. Et vous allez comprendre le pourquoi. Moi, je marche avec mon cercaï. Je marche avec mon cercaï, je porte mon sort. Si ça arrive, pardon, comme je suis en train de vous dire là, retenez ça. Si le pardon sort de ma bouche, c'est qu'on a seulement ouvrir la bouche de la dent d'inconscience pour que ça sorte. Les juges vont décider de faire ma peau. Vous savez quoi ? Raymond Cotabo pleurait, demandait pardon, dit qu'il ne savait pas on l'a trompé. Il est à l'hôpital. Ça change quoi ? Ça change quoi ? On t'humilie. On t'humilie, mais on te moleste. On finit avec toi. Alors, si la fin c'est ça, pourquoi tu demandes pardon ? Accepter ton karma ou ne commence pas. La quatrième des leçons, c'est qu'il faut comprendre que certains peuples en Afrique ne sont pas prêts. Parce qu'en fait, quelle est la mobilisation ? Rien. Donc, quand tu t'engages, engage-toi, porte-toi-même ton cinquième sur la tête. C'est la leçon qu'il faut retenir. Voilà les quatre leçons qu'il faut rétenir de la chose. Bon, maintenant, un peu plus de solidarité pour Raymond Cota, mes chers frères et sœurs. À travers vos écrans, vos machins, envoyez des cœurs, envoyez, faites à ce que le minimum du cœur s'attendrisse pour ces gens qui sont en train de le séquestrer. Faites au moins des pétitions, envoyez au moins à ce système pour dire qu'il n'a que parlé. Faites quelque chose pour lui. Ce n'est pas normal ? Faites quelque chose pour Raymond Cota. Nous avons des comptes à régler avec certains individus qu'au nom du système instaurent ou bien matérialisent leur côté machiavélique et comme on ne peut rien, on ne peut que les servir. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un décret, il y a eu une note qui demandait à ce que... Non, ça c'est l'œuvre d'une personne et nous avons déjà vu ça dans ce pays. Nous avons affaire à des individus et nous devons combattre ces individus. Parce que ce sont... Ça en est laissant que 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 constituent le noyau du régime. À bon entendeur, Danny Scorpio, c'est moi !